Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de One Piece et de tout ce qui se passe autour. Surtout en Chine, concernant les projets autour des jeux vidéo et plus précisément des jeux mobiles. On commence de suite. Les deux sujets, les deux projets qui ont été annoncés par la même boîte. La troisième, je ne vais pas en parler dans cette vidéo qui s'appelle One Piece Project Fighter. C'est une boîte qui est à part 7NCENT, mais ça ne rentre pas dans cette vidéo. J'en ferai une vidéo à part prochainement ou dans les prochains mois. Car il n'y a pas encore assez d'infos concernant ce jeu. Enfin bref, concernant tout d'abord One Piece Codename Partner. Tout d'abord, vous le savez que le jeu a été annoncé il y a quelques mois et on était un peu réticents sur la qualité du jeu. On a eu du gameplay et on a eu également des vidéos de la part des développeurs qui nous ont amélioré et qui nous ont annoncé le mois dernier. Nous allons voir ça de suite. Tout d'abord, nous allons commencer avec ce premier jeu qui lui va avoir sa sortie prochainement vu qu'il a eu le droit, comme je vous l'ai dit à un instant même, à sa bêta au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtise. Tout d'abord, le jeu, aux premières images qu'on avait eu, a eu une énorme amélioration et évolution et nous allons découvrir ça ensemble. Je vais plutôt vous faire découvrir un peu l'amélioration en termes de chara-design, de qualité graphique et autres en termes de particules, d'effets, etc. C'est parti. Du coup, voilà, on est sur la vidéo. Il n'y a pas de son parce qu'il y a un problème de son sur la vidéo et que je n'arrive pas à réparer. Mais bon, l'importance n'est pas là. Dans tous les cas, il parle en chinois et on ne comprendra pas. Et au cas où s'il y a des OSC, ça m'éviterait de me faire copyright par la même occasion. On avance un peu. Voilà un peu ce que donne l'interface du jeu. Ça ressemble vraiment à One Piece Fighting Pass. Dans sa globalité, il y a vraiment une touche sur la police d'écriture et tout. Que ce soit sur les boutons ou autre, c'est vraiment une compi conforme vers son amélioré et en même temps vers son light de One Piece Fighting Pass. Dans tous les cas, ce sont les mêmes éditeurs concernant les développeurs. Je crois que ce n'est pas la même compagnie. En termes de qualité, comme vous l'avez vu, comparé aux premières images qu'on a eues précédemment, enfin précédemment, quelques mois auparavant, la qualité n'était pas du tout la même. Et là, on a vraiment une qualité qui se rapproche de la P3 voire de la P4, début de P4. Et je trouve ça vraiment très fort de la part des... des chinois. Le jeu m'a l'air vraiment très prometteur. On avance. On avance un peu. OK. Ils ont vraiment amélioré la qualité. Par rapport à ce qu'on avait eu sur le gameplay qui était présent sur Bilibili, la qualité qu'on avait vue qui tournait autour de Luffy contre Sengoku. La qualité était un peu de la pâte à modeler, pas très très beau et qui ne donnait pas envie de jouer. Alors que là, la qualité, comme je vous l'ai dit, à l'instant, ça ressemble vraiment à du P3, P4, des modes P4 plutôt, P3. Et vraiment, je trouve ça très très beau. Je pense que là, la qualité, elle n'est même pas au max. OK. On avance. On ne va pas regarder 30 minutes parce que la vidéo va être longue sinon. On avance un peu. Concernant cet arbre de compétences, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, arbre de compétences, qui est très similaire aussi à ce qu'on a pu voir avec One Piece Fighting Pass quand on améliorait des persos. Du coup, on avait à peu près le même style, le même style design que sur One Piece Fighting Pass. Du coup, ils ont repris un peu et ils ont changé ça à leur sauce. Et voilà. On part, on continue. Du coup, là, ils débloquent les compétences forcément. On va passer à la vraie question. Est-ce que le jeu va sortir en global ? Tout d'abord, avant de rentrer dans cette question-là, récemment avec Dean, ce qui me suit sur Twitter, parce que je publie énormément d'informations là-dessus avec Dean, on a trouvé des informations concernant une potentielle globale pour les futurs jeux de Newverse. Newverse qui, comme vous le savez, sont les éditeurs et les développeurs de One Piece Fighting Pass. Concernant One Piece Fighting Pass, je vous le dis directement, le jeu n'a aucune chance d'arriver en version globale. Mais ce jeu a toutes ses chances d'arriver en global. On va avoir la confirmation dans les prochains jours. J'en ferai un tweet, une vidéo pour une information aussi minime. J'en vois pas l'intérêt. Du coup, j'en ferai juste un tweet et je le partagerai avec Dean sur les réseaux sociaux, sur le Discord ou Twitter. Du coup, ils ont prisonné avec une boîte américaine qui s'appelle One Publishing Studio. Pour quelles raisons ils se lancent sur le marché mondial ? C'est tout simplement con, parce que les bénéfices de leurs anciens jeux qui étaient sortis en global, on parle bien sûr de Marvel Snap, Crusade et d'autres jeux, étaient largement plus bénéfiques sur le marché mondial que sur le marché chinois. Comme par hasard. Maintenant, est-ce qu'ils vont se lancer pour tous leurs jeux ? On sait pas. On sait que ce sera pour tous leurs futurs jeux qui seront développés en version globale. Et ça, c'est un bon point. Ce qui veut dire que leurs prochains jeux sous les sens d'anime et de manga pourraient arriver chez nous. Et si ça arrive chez nous, ça peut promettre ce One Piece Codename Partner chez nous. C'est parti. On enchaîne. On a la vidéo sur ça. C'est parti. Maintenant, on va attaquer ce sujet qui est One Piece Dream Pointer, les amis. Cette vidéo, il y en a beaucoup qui l'entendaient parce qu'il y a eu zéro news. Vraiment zéro news. Depuis, l'annonce de le concours bizarre qui était balancé à, je crois, Hong Kong. Si je ne dis pas de bêtises. Et entre-temps, Newverse a eu des problèmes avec leurs développeurs qui se sont retirés du projet. Si j'ai bien compris tout ce qui s'est passé autour du jeu, ils se sont retirés. Et ils n'ont pas voulu publier le jeu et du coup, ils ont fermé le site. D'ailleurs, on va aller voir ça de suite. On est sur le site de One Piece Dream Pointer. Appuie dessus. Qui est le One Piece Grand Cross. Et voilà, ça donne ça. Ils ont fermé le site. Et pour quelles raisons ? Malheureusement, ça, ils n'ont pas donné de réelles infos concernant ça. Et que dire ? Que dire de plus sur cette affaire ? Mais en fait, le jeu, récemment, ils ont publié, ils ont publié, il y a moins d'une semaine, voire grand max de deux semaines, une nouvelle info qui normalement devrait être publiée aujourd'hui. On va aller voir ça de suite. Vous allez être étonnés de la news. On va aussi parler un peu des développeurs parce que, au jour d'aujourd'hui, personne ne les connaît franchement. On ne sait pas quels jeux ils ont fait. Enfin, on sait. Après les recherches, on sait, mais les jeux ne sont pas connus sur le marché mondial. Du coup, est-ce qu'on a pu tester ça auparavant ? Non, que ce soit moi, Jin ou des amis qui ont l'habitude de tester des jeux chinois, coréens, japonais et tout. Ces jeux-là n'ont pas été assez connus sur le marché chinois pour être plus testés par nous ou par quelqu'un d'autre de plus connu ou de moins connu. Comme je vous l'ai dit, le jeu, il a failli être annulé par des problèmes de droits entre Yes Game, 3D2Y et Newverse. Et du coup, récemment, Tencent, enfin pas Tencent, mais le gouvernement chinois a approuvé le jeu d'après cette publication. Bien sûr, il m'a partagé le tweet, il m'a partagé les infos et tout. Et voici un peu ce que cela donne. Il a dit que One Piece Dream Poynter a été approuvé par le gouvernement chinois et qu'ils sont les développeurs et les éditeurs. Ce sont des éditeurs qui ne sont pas du tout connus au jour d'aujourd'hui. Que dire de plus ? Voici l'information exacte. Je vais vous lire rapidement et en bref parce que sinon, ça ne s'en finit pas. C'est un peu long. Et voilà. Alors, tout était lié en fait à la politique interne qui concernait le client et le demandeur. Du coup, le demandeur était Newverse et le producteur, enfin le producteur, les développeurs étaient 3D2Y. Il y a eu un problème de politique entre les deux boîtes, entre le moment où ils étaient en train de développer le jeu et le moment où ils devaient le publier. Ils n'étaient pas en accord et du coup, il y a eu ce problème de vente du jeu à une autre boîte en accordant un problème lié au processus de vérification, etc. Je me perds un peu dans les mots parce que là, c'est au-delà de mes connaissances en fait. Du coup, j'essaie juste de recontextualiser et pour vous dire un peu de mon produit, de ce que j'ai compris. Et du coup, pendant la progression de l'approbation, il y a eu pendant ce temps-là, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une mauvaise entente entre les demandeurs et les développeurs. Du coup, Newverse 3D2Y et du coup, il y a eu ce problème. Est-ce qu'ils vont le vendre ? Pourquoi ils se sont arrêtés ? Pourquoi ils ont fermé le site ? Tout simplement parce qu'il y a eu un problème de politique autour de ces deux boîtes. Tout simplement. On va rester sur ça, sinon c'est trop trop long pour rien. Et du coup, après maintes et maintes et maintes essais de la part de Newverse pour récupérer le projet, voici qui sont les nouveaux développeurs du jeu. Ces Andy Games, je ne les connais pas spécialement. Comme je vous le dis, je n'ai jamais joué à leurs jeux. C'est ça un peu qui me rend un peu perplexe autour de la licence. Je ne sais pas s'ils sont sérieux, s'ils ont développé des bons jeux ou autre. Réellement, je n'ai pas entendu grand-chose de cette boîte-là. Du coup, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit autour de cette boîte qui édite et qui développe des jeux. On verra ce qui se passera par la suite. Mais on connaît maintenant qui sont les développeurs, qui sont les éditeurs. Et quelles sont les raisons du pourquoi le jeu n'a pas eu d'annonce au cours de ces 4 voire 5 derniers mois depuis, je crois, je ne dis pas de bêtises, juin voire juillet. Il y a eu zéro news concernant la licence. La news concernant l'annonce a été faite durant cette semaine et a été approuvée il y a quelques jours de cela. Enfin, il y a 18 jours. Il y a 18 jours. Là, on est le combien ? On est le 28. Elle a été approuvée par le gouvernement le 10 décembre 2022. Du coup, voilà. Concernant sa version globale, ce jeu-là n'aura pas sa version globale. Ne vous entêtez pas là-dessus. Ça ne sert à rien d'avoir de faux espoirs là-dessus. Le jeu n'aura en aucun cas sa globale. Je vous le confirme à 200%. Et au cas où si le jeu a une globale, tant mieux. Mais partie du principe que le jeu n'aura pas de globale. Officiellement, One Piece Dream Pointer n'aura pas de version globale. Il peut y avoir un changement dans la planification et la publication du projet. Mais pour le moment, dans les news qu'il a été annoncée, ils ont dit que le jeu sortirait officiellement court en Chine et pas dans d'autres régions. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.